Donc on va vous présenter notre persona qui est d'interacteur général, qui s'appelle Marc, qui a une cinquantaine d'années, et qui habite ses travails à Paris. Donc ce qui pourrait le motiver à travailler avec Abria, c'est de pouvoir découvrir des nouveaux comportements de travail, l'adaptation, la capacité d'adaptation d'Abria, la relation de confiance qui pourrait s'instaurer avec cette entreprise, et notamment le fait de séduire de nouveaux clients. C'est une entreprise innovante, donc c'est toutes ces choses qui sauraient le motiver à trouver des nouveaux produits, des nouveaux services, et aussi à contenter ses actionnaires et à augmenter la productivité de son entreprise. Les obstacles. Alors au niveau des obstacles, évidemment comme c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, et qui malgré lui il faut qu'il s'adapte à son temps, il aura principalement peur de l'inconnu, et au niveau de son niveau mental, il aura du mal à changer ses représentations, donc du coup il va falloir l'amener dans un cercle un petit peu de confiance, comme on le disait, au-dessus. Il va falloir aussi bien rappeler la légitimité du travail que vous allez faire avec lui, et évidemment pas lui montrer que vous allez aussi piquer sur le boulot, ou alors il faut bien montrer que vous allez travailler ensemble et pas un et l'autre de chaque côté. En obstacles, il y a du brainstorming, parce que le brainstorming, comme vous le disiez, ça va être plusieurs équipes de cette entreprise, donc le PDG qui va pouvoir être amené à travailler avec une personne qui aura un poste inférieur à lui, donc du coup il va bien falloir le rassurer sur ça, en disant qu'évidemment c'est un moment d'échange, de partage, et que ça ne peut être que productif, et ce n'est pas une compétition pour voir qui aura le plus de compétences. Et après, les coûts. Toujours. Généralement, ils ont un gros problème avec les PDG, mais c'est à bon de négocier. Après, on avait des problèmes plus personnels au personnage, il peut peut-être avoir du mal à déléguer, il peut avoir peur du changement, donc ça c'est plus les trucs, mais être quand même obligé de l'initier, donc il faudra l'amener. Il a peut-être des problèmes d'égo, puisqu'il est directeur général, donc on peut le rendre. Lui aussi ? Et les derniers, j'en ai plus. Conditionnement. Ah oui, d'accord, c'est ce qu'on disait, qu'il est un peu dans ses schémas, et qu'il faudra l'accompagner à en sortir. Oui, dans sa transformation à lui aussi. Oui. Ok, super. Est-ce qu'on a oublié ? Ce qu'il ne faut pas lui dire au PDG, c'est qu'il ne faut pas lui dire qu'on est une start-up, parce qu'il va juste dire, ceux-là, c'est des nazes. C'est des nazes. Il ne faut pas se déprioriser. Il faut adapter son discours à la taille d'entreprise, et avec qui on travaille. Grande entreprise. Ce qu'il va retenir de la présentation, il va se demander, mais c'est quoi le design service ? Parce qu'il n'a peut-être pas forcément très bien compris. Et il va retenir qu'on est une entreprise qui accompagne. Super. Merci. Merci. Bravo. Merci.